alors bonjour à toutes et à tous ce soir je vais essayer de vous présenter de manière synthétique et en même temps en rentrant quelque peu dans les détails un projet une réflexion sur laquelle je suis depuis quelques semaines et que j'ai essayé de mener à son terme lors de cette rentrée scolaire simplifier on dira que c'est une forme de géniali un type de base de géniali qui va pouvoir être utilisé à chacun des chapitres dans laquelle on y trouvera des exercices auto correctif avec un embed de coop maths un petit descriptif paragraphe histoire par rapport à ce à quoi sert la notion ou les notions travaillées dans le chapitre en question pour que les élèves puissent avoir une idée de leur intérêt dans la vie de tous les jours et enfin une web des flashcards tout simplement des flashcards un peu typé fiches de mémorisation et en même temps un peu similaire à on qui pour ceux qui connaissent où l'élève avoir la possibilité après avoir répondu à une question de dire s'il connaissait la réponse ou pas et par conséquent s'il ne connaissait pas la réponse dans ce cas là d'avoir la question reposé plus tard etc etc pour vous présenter du coup le géniali de base ce géniali sera évidemment partagé en mode réutilisable dans les commentaires pour que vous puissiez le faire si bonheur la sauce en fonction de ce que vous avez envie de faire le voici donc ça on est sur la page de présentation avec le titre du chapitre du coup le numéro du chapitre un petit descriptif de comment pour l'élève faire pour travailler évidemment vous modifiez ça à votre à votre guise et puis la première partie si on clique sur exercices supplémentaires on accède du coup à comme je le disais des exercices avec un embed de coop mat donc là en l'occurrence j'ai pris un premier chapitre de quatrième sur l'arithmétique donc ce qui est génial avec coop mat et puis j'ai déjà fait une vidéo là dessus c'est que on a vraiment des exercices qui sont interactifs avec des corrections qui sont présentes enfin en plus de ça on peut avoir des exercices sur lesquels les élèves dans lesquels les élèves vont pouvoir directement entrer leurs résultats et enfin de pouvoir directement grâce à l'interface modifier les données avec du coup les corrections qui sont modifiées en conséquence donc ça c'est vraiment super à droite j'ai rajouté du coup une petite partie avec des vidéos d'aide donc là j'ai rajouté pour l'instant les playlists pour chacun des chapitres des playlists déjà mon cas qui vont servir pour les élèves pour pouvoir se va tout simplement avoir un suivi s'ils ne connaissent pas telle ou telle notion le point positif c'est que pour ce qui est d'oeil de mon cas les plis sont vraiment très détaillés alors elles sont pas forcément du niveau de l'élève en l'occurrence c'est un chapitre de quatrième et j'ai mis une playlist d'arithmétique de 5e mais ce n'est pas vraiment un problème ensuite comme je le disais en deuxième temps on a la partie à quoi sert ce chapitre alors ici bon en fonction de ce qu'on a envie moi j'ai décidé en discutant notamment avec d'autres collègues de mettre une petite partie sur l'application dans la vie de tous les jours avec un exemple qui parle un petit peu plus aux élèves et aussi des métiers qui utilisent de manière plus ou moins détaillée ou plus ou moins de manière plus ou moins importante les notions qui existent qui sont présentes et qui sont travaillés dans le chapitre d'arithmétique en classe de 4e et 3e et puis enfin pour terminer la présentation et ensuite on rentrera dans le vif du sujet retravailler ma fiche de mémorisation avec une interface qui est un petit peu différente qui est l'interface tout simplement de même code qui est le site que j'utilise pour pouvoir intégrer mes flashcards directement à l'intérieur de mon géniali alors je vais dans une autre vidéo présentée en détail même code là pour l'instant on a un espèce de petit descriptif vidéo qui se présentait face à nous pour pouvoir expliquer la première fois à l'élève comment ça fonctionne et puis l'élève a la possibilité de pouvoir entrer ses différentes ces différentes réponses alors on vient sur le menu pour ce qui est des exercices supplémentaires donc la playlist pas besoin d'en discuter pour ce qui est des exercices et bien justement l'objectif pour l'élève c'est directement de de répondre sur une feuille et ensuite de s'autocorriger en allant tout en bas et en cliquant sur oups on impliquant sur correction où il a ensuite toutes les corrections pour ce qui est de des flashcards là le fonctionnement est différent en l'occurrence il a la question qui est tout en haut huit est il un diviseur de 54 explique et ensuite on a la partie à droite science heures donc ça c'est tout simplement parce que l'élève va soit répondre à l'oral soit répondre à l'écrit sur sa feuille certaines questions n'ont pas forcément besoin d'être répondu directement à l'écrit et donc il a d'ailleurs aussi la possibilité de répondre directement ici mais ça c'est pas forcément quelque chose que j'ai tendance à à proposer à mes élèves et donc pour cliquer une fois qu'il a trouvé la réponse il va cliquer sur science heures il a la réponse qui s'affiche et puis ensuite il va avoir la possibilité de d'évaluer du coup sa réponse alors cette évaluation un peu à l'idée de en qui va permettre en fait au au site de de pouvoir reposer la question si elle n'a pas été acquise à 100% en tout cas si l'élève considère que la quai que la que la question est donc la réponse qu'il a donné n'était pas acquise à 100% donc si l'élève va mettre un 5 donc du coup va laisser au maximum et cliquer sur next il va passer à la question d'après et la question qui à laquelle il vient de répondre sera considéré comme parfaitement su on passe à la question d'après 2 est-il un diviseur de 1326 explique l'élève à sa réponse sinon il regarde la réponse et puis là si l'élève décide d'évaluer à 4 3 2 ou 1 ce que ça signifie c'est que qu'on mette 4 3 2 ou 1 la caisse la réponse qu'il a donné il ne considère pas qu'ils la connaissent à 100% qu'il est compris à 100% le principe ou que ça n'a pas été assez rapide pour lui et donc par conséquent en mettant 4 3 2 ou 1 ce que ça signifie c'est que cette question sera reposé à la fin de toutes les questions qui ont pu être posées alors là du coup je vais aller un petit peu plus vite je vais passer un certain nombre de questions oups c'est parce que je voulais faire tant pis et puis du coup à la fin on a certaines questions qui sont directement reposés toutes les questions qui n'ont pas été su à 100% alors on va rentrer du coup maintenant dans le vif du sujet dans le vif du sujet on arrive sur l'interface que vous allez obtenir quand vous allez cliquer sur utiliser ce géniali alors bon il n'y a pas grand chose à dire là dessus le géniali que j'ai présenté ici était le bien il ya des petites choses qui bougent en plus par rapport à ce que vous aurez mais ça c'est en fonction de ce que vous décidez de faire on a donc les trois panels ici où vous avez juste à cliquer dessus sur la souie et ensuite à modifier la page si vous voulez ou autre mais normalement ce n'est pas nécessaire vous n'avez pas besoin d'y toucher la page de coop maths la page de combat vous voyez que sur le géniali réutilisable ici vous n'avez pas d'un bed qui est présent alors en fait c'est pas un problème je vais vous montrer comment faire pour pouvoir un bête ça directement pour ça la première chose à faire c'est d'aller directement sur coop maths on y est on va cliquer sur matéria et exercice en ligne et là on a accès en fonction des différents niveaux différentes catégories alors prenons un truc au pif là je vais sélectionner donc on était sur quoi on était sur de l'arithmétique en quatrième donc du coup en quatrième je vais essayer du coup de chercher toute la partie qui est sur l'arithmétique alors où est ce que c'est j'ai dû la passer bon c'est pas grave relatif non peut-être qu'elle est mise en classe de 5e voilà et qu'à la liste des visiteurs de toutes d'un entier à puis si on a différentes choses décomposition en produits de facteurs premiers voilà j'ai ce qu'il me faut alors vous pouvez modifier du coup l'ordre en décalant du coup les différents nombres vous pouvez aussi par exemple l'exercice a augmenté ou diminué le nombre de questions là on voit qu'il y en a de 1 à 6 en descendant en allant dans paramètres vous voyez qu'ici vous pouvez modifier le nombre de questions ok on peut même créer un exercice sous la forme d'interactivité par exemple ici c'est l'élève qui doit répondre directement sur sa feuille alors qu'en cliquant sur exercice interactif et bien ce qu'il se passe c'est que l'élève est invité à répondre directement pas forcément la meilleure chose à faire si on est dans une cité ou bien avec des élèves qui n'ont pas forcément accès à un téléphone ou internet mais ça peut être ça peut être mis en place on a la possibilité de modifier le nombre de facteurs dans la décomposition de trois enfin trois quatre ou cinq ce qui implique derrière des nombres et donc des variables didactiques plus complexes etc etc donc vous faites votre tambouille une fois que c'est fait que vous avez choisi du coup vos différentes notions vous allez cliquer ici sur le code html pour intégrer les exercices on va copier le code html très bien on retourne sur notre éditeur géniali et là on reste sur la même page et là on va aller dans insérer over et puis on va coller le code contrôler v et on va l'insérer alors là du coup on a notre 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 bête qui apparaît on va venir le l'agrandir un petit peu très bien on va laisser du coup la barre dans le blanc on va descendre un petit peu à leur truc bête moi ce que j'aime bien faire c'est ne pas le laisser exactement comme ça parce que là l'élève peut ne pas avoir l'impression qu'il ya il ya quelque chose en dessous des fois je fais exprès de couper un petit peu la question pour que l'élève puisse se dire ah bah tiens ça se trouve il ya quelque chose en dessous bref à vous de voir une fois qu'on en est là on pourrait se dire on a terminé moi j'ai décidé de rajouter sur la page numéro 5 un petit truc donc là je vais juste sélectionner exercices des centres pour obtenir la correction et ça et je vais venir le copier et je venir le contrôle v donc le coller au dessus qu'est ce que ça permet ça permet tout simplement quand l'élève va avoir enfin va accéder à cette page et bien plutôt que juste avoir l'exercice de comme maths et donc pas forcément voir qu'il ya la barre sur le côté il va avoir exercice qui ne va pas bouger et descend pour voir la correction qui va rester constamment sur le côté donc ce qui va amener si l'élève est sur smartphone à à y penser de descendre ça et ensuite de cliquer sur correction pour y accéder ok pour ce qui est de l'embed de coop maths c'est terminé pour ce qui est des vidéos d'aide bon ça je pense que vous ceux qui connaissent génialiste pas compliqué vous cliquez ici interactivity et du coup là vous modifiez le lien de la playlist que vous voulez si vous voulez supprimer on clique supprimer etc etc pour ce qui est de la partie sur les métiers si vous voulez garder la même trame ou la même idée dans ce cas là il ya rien à toucher à si ce n'est peut-être le texte etc enfin après vous faites ce que vous voulez moi j'ai décidé de le laisser on peut même décider de supprimer ça fait juste attention si on est sur la page avec à quoi sert ce chapitre vous voyez qu'ici il n'y a pas de petit panel bleu puisque ça sert à rien de cliquer là dessus puisqu'on est déjà sur la cette page pareil si on est sur la page exercices supplémentaires même chose on arrive maintenant du coup à la page sur même code et donc du coup les flashcards et donc la fiche de mémorisation pour juste petit rappel la page numéro 5 est la page qu'on a copié du coup sur l'ombed au dessus de l'ombed de com maths on l'a pas mis dès le départ parce que sinon si on venait coller le l'ombed de coop maths il se serait collé au dessus et donc on n'aurait pas vu exercices décent pour obtenir la correction je vous voilà et pour ce qui est ensuite de la page de la page numéro 6 c'est une page qui n'est comme la 5 pas vu par les élèves et cette page là on va venir la coller au dessus de notre mode de même code alors du coup on va aller sur même code si vous avez des questions vous intéressez à ce que c'est il ya une vidéo descriptif qui que je vais mettre en commentaire qui va détailler en de manière très explicite et en même temps en essayant d'être le plus synthétique possible sur ce que c'est comment ça s'utilise etc etc mais c'est vraiment génial et par rapport à en qui web par exemple c'est mieux puisque en qui web de toute façon à moins que tous les élèves et accès à un téléphone ou une tablette et quand je dis téléphone il je rappelle que en qui ne peut pas être utilisé sur sur les téléphones apple puisque c'est 25 euros le téléchargement 25 dollars je crois donc même code c'est vraiment génial alors du coup là je vais aller sur mon mais mes courses et puis du coup je vais sélectionner mon chapitre en question c'est là je chapitre 1 4 c1 arithmétique je clique sur la petite flèche pour rentrer sur le modificateur de questions et là en allant sur les trois points je vais faire m bed qui va me permettre d'accéder au code iframe donc au code men en fait que je vais contrôler c je copie je retourne sur mon éditeur pour insérer un iframe je retourne du coup dans une certes là je vais supprimer ce qu'il y avait déjà et je viens coller mon nouveau code bingo alors là du coup je vais venir le mettre tout en haut c'est très pratique et géniali parce que ça vient s'agrandir au maximum je descends en essayant de suivre les règles et là petit conseil ne vous arrêtez pas juste à la barre comme ils le disent je vous conseille de sortir un petit peu pourquoi parce que ça implique que la barre ici qui semble descendre ne sera pas visible pour l'élève et donc on aura rendu un rendu qui sera plus beau on retourne dans nos pages on pourrait faire ça sauf que le problème c'est d'une part qu'il n'y a pas de bouton menu pour retourner par exemple et bien du coup à cette page ci sur à quoi sert le chapitre ou sur les exercices supplémentaires et d'autre part il n'y a pas d'explication pour l'élève de comment ça fonctionne alors du coup je valais sur la page numéro 6 sur la page numéro 6 je vais tout sélectionner à contrôler je retourne sur ma page de web code et contrôler bingo tout vient ça que c'est tout vient se coller aux bons endroits on a donc le menu qui permet de retourner au menu principal de ce géniali le clic ici pour voir la réponse qui va scintiller qui va bouger un petit peu pour que l'élève puisse y penser les premières fois une explication qui dure 20 secondes avec une flèche qui va se venir en décalé pour montrer à quel endroit se situe c'est le fait de voir la réponse et relire l'aide en cas où au cas où l'élève ne sait plus ce que c'est n'a pas n'est pas lieu en détail voilà alors du coup on va sauvegarder je vais vous montrer maintenant ce que ça va nous donner hop on réactualise on a donc notre page de départ exercices supplémentaires on a bien notre exercice c'est décembre pour obtenir la correction qui est bien superposé donc au dessus de l'embed de com mad avec nos corrections tout en bas les playlists qui amènent sur les plus sur des playlists de yves en mon cas à quoi sert ce chapitre pas de problème de toute façon ce n'est que du texte et enfin retravailler ma fiche de mémorisation on accède à ce qu'on ce que je vous montrais tout à l'heure avec du coup le petit descriptif le clic ici pour voir la réponse et voilà l'élève a la possibilité on peut lui expliquer en allant en salle informatique par exemple les premières fois en cliquant sur randomize de pouvoir modifier la question et donc de mettre les questions de manière random la possibilité de passer en éclairage clair de d'augmenter ou plutôt de mettre le son s'il était éteint et de modifier son affichage du coup deux mêmes codes il n'a la possibilité de mettre que le air ou bien rien c'est pas forcément nécessaire mais voilà donc du coup on est sur notre question si un soeur je rappelle si on met 5 ça veut dire que l'élève ou du coup la personne qui répond a parfaitement compris pas besoin de revoir la question ap etc etc je vais passer rapidement en cliquant sur un hunter et vous voyez que tout en bas la barre de progression verte avance toutes les questions sont considérées comme quasiment toutes les questions sont considérées comme cinq et puis là du coup les dernières je vais les mettre en un ou deux ou trois et on va voir que ces questions là par exemple un nombre est divisible par cinq six trois petits points on va voir que ces questions là vont être reposés alors regarder ici je vais valider je vais valider celle là on a dit un nombre est divisible par cinq si on voit que la question est reposée est en fait l'élève ne va avoir terminé tout ça que quand toutes les questions qui lui sont posées ont été répondu avec la la barre de d'évaluation qui était à 5 sur 5 si par exemple là et c'est sa dernière question celle ci et qu'il ne met jamais cinq sur cinq qui va rester bloqué là dessus à vie ce qui n'arrivera jamais puisque de toute façon à partir du moment où il ne reste plus qu'une seule question l'élève vient de voir la réponse donc il normalement il la connaît après ça à moins qu'il ait des énormes difficultés cognitives donc voilà relire l'aide une petite explication qui n'est pas très grande sur pc et en même temps c'est normal puisque j'ai essayé de la mettre à 14 en termes de de taille de police pour que ça puisse être ok par rapport au téléphone donc que ce soit samsung ou ou en haut ou apple et puis voilà si l'élève termine next et puis là du coup il arrive sur une interface qui ne sert plus à rien alors moi j'ai cette interface là parce que je suis connecté sur le site même code l'élève qui lui est sur son téléphone ne le sera probablement pas et donc il n'aura juste qu'un écran noir et dans ce cas là il peut retourner sur le menu et ensuite repartir pour la révision de ce chapitre j'ai fait le tour du coup sur l'explication sur comment ça faut comment comment pouvoir le modifier etc faites votre retombouille par rapport à tout ça et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les liens vous aurez donc le lien du génial y réutilisable vous aurez également le lien vers la verre coop mat vers le le site même code est également vers la vidéo d'explication de même code tout simplement de la vidéo détaillée pour pouvoir créer créer des flashcards en fait c'est moi c'est tout ni plus ni moins que les questions qui correspondent à ma fiche de mémorisation juste pour que vous puissiez voir ce qui peut être mis en un petit peu plus en détail si je donc ça je suis plus sur le génial y réutilisable mais sur mon fonctionnement j'ai rajouté du coup tout en haut sur le génial y d'arithmétique dont on parlait là il ya cinq minutes le test qu'on a fait mais donc là c'est sur le mien j'ai rajouté un menu tout en haut qui permet d'accéder du coup à ma classe virtuelle sur laquelle j'ai mis un certain nombre de choses j'ai mis des ressources sites et chaînes youtube qui peuvent être utiles donc à vous de voir avec des liens en fonction de vous de ce que vous voulez faire avec les élèves une partie pour les élèves de 4e avec du coup tous les chapitres qui petit à petit sont mis avec les différents les différents géniali que comme je voulais montrer vous voyez qu'en fait si je prends par exemple le génie du chapitre 2 et bien c'est exactement la même base avec la même base pour les fiches mémo la même base sur le à quoi sert ce chapitre etc etc et puis ensuite j'ai mis une petite partie sur les surprises que j'ai pas encore mis avec des escape game qui seront proposés dans les dans les dans les semaines qui vont vont venir donc voilà c'est une classe virtuelle n'est pas forcément l'objectif mais en tout cas le géniali type que je vous ai proposé peut être utilisé pour ça voilà enfin vous peut être facilement intégré dans une classe virtuelle la dernière petite chose que j'ai à dire par rapport à cette présentation qui a duré un bon moment mais en même temps j'ai j'ai été synthétique et je suis quand même allé dans les détails c'est un peu d'une forme de tuto c'est la dernière page qui correspond entre guillemets au crédit donc oui les pages 5 6 et 7 ne servent pas même si la page 5 et 6 permettent de copier coller facilement les pages 5 6 et 7 ne sont pas du tout visibles par l'élève puisque le géniali est en micro site je vous rappelle que du coup c'est directement dans les préférences et là dedans on a la possibilité d'expliquer enfin de dire si le géniali on le vend micro site ou pas on pense pas des préférences dans la navigation ici on a standard vidéo micro site et donc du coup par rapport à ce à cette page il ya un tutoriel qui correspond donc qui est qui sera celui que vous êtes en train de regarder pour les personnes qui décident de partager ce géniali de base afin qu'ils puissent avoir les détails et puis même si vous décidez un jour de le réutiliser puis d'en faire de le faire de le faire à votre sauce au moins ça peut vous permettra de garder un endroit le lien de ce tutoriel au cas où vous auriez besoin d'aide j'ai ajouté également un lien vers le coin boulot des profs de de mathématiques sur lequel je passe je portagerai évidemment du coup tout cela et puis comme je l'ai dit j'ai intégré coop maths des flashcards de même code des playlists de yvan mon cas mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez le faire à votre sauce je remercie aussi ce c'est c'est il ya la vanant une collègue du coin boulot avec qui j'ai pas mal échangé pour pouvoir faire en sorte que ce géniali de base puisse être un géniali qui puisse convenir à tout le monde qui soit pratique facilement utilisable et surtout pour les élèves le plus ergonomique possible quelle que soit la plateforme sur ce je vous ai tout dit vous avez tout dans la description si vous avez besoin d'un d'un lien ou du tutoriel sur même code n'hésitez pas à vous amuser à vous éclater à modifier ce géniali à tir larigot et autant que vous le souhaitez et puis si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à m'envoyer un mail soit sur mon adresse mail personnel sergenthoma arrobas orange point fr s r g m t h o m s avec un seul t au milieu soit sur mon adresse académique thoma point sergent1 arrobas à ses tirées lille point fr bonne soirée